Bonjour à tous, cette semaine nous allons voir une question d'anatomie, l'anatomie comme enseignement spirituel. Pourquoi Dieu a placé nos yeux devant ? C'est vrai que l'Esprit-Saint m'a poussé récemment à me rendre compte que la manière dont Dieu nous a conçus revêt de précieuses indications spirituelles. Nous pouvons nous poser la question aujourd'hui, pourquoi n'avons-nous pas des yeux derrière la tête ? Surtout que quand nous lisons l'Apocalypse au chapitre 4 de versets 6 à 8, il est dit, au milieu, autour du trône, quatre vivants ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Les quatre vivants ont chacun six ailes avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. A défaut de ne pas avoir des yeux derrière la tête, ce que Dieu aurait parfaitement pu faire, c'est de nous doter d'une tête pivotante à 360 degrés. Or, comme nous le savons, nous sommes limités à 180 degrés. Nous ne pouvons vous que voir devant, à droite ou à gauche. Pour le reste, il faut se retourner entièrement. Donc l'indication est claire. Anatomiquement, le Seigneur nous instruit, car il inscrit dans notre physiologie le fait qu'il nous faut toujours aller de l'avant, regarder devant nous. Se retourner nécessite d'ailleurs de s'arrêter. S'arrêter comprend le risque de se figer. Qu'allons-nous voir en nous retournant ? L'exemple de la femme de Lot, dans la Bible, lors de la destruction de Sodome et Gomorre, est édifiant. Je cite le texte de la Genèse. « Une fois sortis, les anges dirent, sauve-toi si tu tiens à la vie. Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région. Sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. » Or, la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Lot et les siens échappaient à la mort, comme les chrétiens que nous sommes échappent à la mort, car nous sommes le corps du Christ qui est la résurrection et la vie. Sodome et Gomorre représentent les cités dont le comportement mène à la destruction et à la mort. Une fois emprunté le chemin de vie, regarder en arrière, c'est être happé par la mort à nouveau. C'est une tentation qui, pour qu'elle puisse agir, nécessite que nous nous retournions, que nous nous déconvertissions. C'est bien pour cela que Jésus dit d'une manière ferme à ceux qui sont appelés à le suivre, et je le cite dans Luc au chapitre 9, verset 61-62 « Un autre dit à Jésus « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » L'un des grands conseils de la ville monastique est de ne pas se retourner sur le passé, ne pas entretenir de souvenirs, surtout s'ils sont mauvais. Cela ne veut pas dire oublier, faire table rase, aucunement. Il ne s'agit pas de se retourner, mais d'aller de l'avant. Ce qui est passé est passé. S'il fallait regarder derrière nous, Dieu nous aurait mis les yeux dans le dos. Il s'agit qu'en ce qui concerne le passé, après avoir effectué un tri précieux, nous puissions en faire mémoire, et non pas sans lamenter, ni ressasser, ni en jouir par l'imagination. Tout cela détourne et risque de nous transformer, nous chrétiens qui sommes le sel de la terre, en colonne de sel. Nos deux yeux placés devant nous invitent donc à marcher, à discerner le chemin que nous devons prendre. Rien à faire que des chemins que nous aurions pu ou dû prendre, c'est dans le présent de notre vie que nous devons et pouvons agir. Par contre, n'oublions pas que nous pouvons lever les yeux vers les montagnes, selon l'invitation du psalmiste « De là viendra le secours, car il vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre », comme nous le rappelle le psaume 126. Alors je vous invite pour cette semaine à trois méditations pour approfondir. Premièrement, posons-nous une question, sommes-nous des nostalgiques du passé, du bon vieux temps ? Deuxièmement, vivons-nous dans le regret des chemins que nous aurions pu ou que nous aurions dû prendre ? Troisièmement, apprenons à regarder le présent et voir l'avenir qui est devant nous. Vous pouvez retrouver cet enseignement, le télécharger, le podcaster, vous pouvez faire plein de choses, vous l'envoyez à vos amis en allant sur www.monaster-invisible.com. Et puis, comme on dit dans le monde profane, bon pied, bon oeil. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada